Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzemann. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Henri Defontaine, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur général de M6 Digital Distribution, membre du directoire. Vous êtes en charge de la stratégie du streaming et de la distribution. Alors tout ça c'est des grands mots, mais vous allez nous expliquer surtout une nouvelle aventure pour M6, une nouvelle manière peut-être de consommer la télévision avec M6+, plus de 30 000 heures de contenu par an, 10 000 heures de contenu exclusif, donc c'est une façon de faire évoluer la télévision, on va en parler avec vous dans un instant. Oui ça a remplacé s'il se plaît en fait, c'est ce qu'on peut dire à nos auditeurs. Ça a remplacé, ça a amplifié beaucoup. C'est la même chose avec plus d'ambition on va dire. Et pourquoi vous appelez M6+, parce que TF1 a lancé TF1+, ? Non, parce que, je vais vous le dire en confidence, on avait des petits questionnements autour de la marque Cisplay, qui bien qu'elle ait été lancée je crois en 2013, était toujours pas très très bien mémorisée. On nous appelait M6play, Cisriplay, etc. Et aujourd'hui le plus c'est un peu l'acronyme générique pour le streaming. Vous avez vu qu'on n'est pas les seuls. On a même nos cousins allemands avec qui on échange beaucoup, qui s'appelle RTL+, en Allemagne. Et on s'est dit que M6+, plateforme du streaming du groupe M6, c'était extrêmement simple. C'est simple à retenir. Et vous allez nous expliquer en quoi ça consiste exactement. Mais tout de suite c'est le zapping de Gilles. Valérie, quand je serais KO poussé en bas par des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore ? Chanté Alain Souchon qui a fêté ses 80 ans, ça colle parfaitement à Raphaël Nadal. Et le public l'aimera encore, même s'il est plus bas et moins fort. Et bien hier, il a été éliminé au premier tour. On en parlait un peu avec notre invité Pierre-Ambroise Boss. Ah, c'était un peu triste. Je vous dis merci, c'est incroyable. J'ai du mal à parler. Je sais que c'est la dernière fois que je vais me retrouver ici devant vous. Je ne suis pas tout à fait sûre à 100%, mais si c'est la dernière fois en tout cas, je veux profiter du moment sur le tournoi que j'aime le plus au monde. Voilà le départ de Raphaël Nadal. Vous avez suivi ? Malheureusement, je n'ai pas pu regarder. J'ai un peu de boulot, Clément. Oui, mais un petit écran allumé dans un coin. Oui, oui, chez M6, il y a beaucoup d'écran allumé, c'est vrai. Mais les audiences sont folles. Et puis, on pourra parler d'M6+, et du sport, qui est un axe très fort d'M6+, un pilier. Alors, pas encore un adieu, si Nadal joue en double aux Jeux olympiques, peut-être nous le reverrons à Roland-Garros. Restons dans le sport, avec le combat de boxe hier soir sur BFM, avec les candidats à l'élection européenne. Alors, c'est un pugil, et en particulier, l'extrait que je vais vous donner reflète bien ce qu'a été l'émission d'hier sur BFM. Le jeune communiste Léon Desfontaines, il n'y a pas de lien ? C'est pas bien, c'est Desfontaines. Avec, dans sa target, Jordan Bardella. L'extrême droite a tendance à avoir un peu de mal avec la démocratie et le temps de parole. Donc, je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Et donc, ce que je voulais dire, madame Maréchal, les communistes qui donnent des leçons de démocratie, écoutez, monsieur Bardella, si vous voulez que je vous refasse la même rétorte que la dernière fois, 150 millions morts, le communisme. Je peux parler ? Allez-y, Léon Desfontaines. Léon Desfontaines, on vous écoute. Juste, monsieur Bardella, je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti, en France, c'est Manouchien au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'île-dieu. C'est ça, l'héritage. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, monsieur Bardella. À chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise, comme la dernière fois, lors du précédent débat. Ah, évidemment, ça a surpris qu'ils l'appellent tout le temps. Ah oui, monsieur Staline, etc. Ce n'est pas franchement la bonne image du rassemblement. Ça rappelle des choses un peu moyennes. Donc voilà, on aura à 11h l'audience de ces débats. Le prochain aura lieu sur France Télévisions. Je suis d'accord avec une auditrice, Anna, qui dit « J'ai regardé Raphaël le roi, il n'est pas mort, il reviendra l'année prochaine. » Moi aussi, je suis fan de Raphaël. C'est vrai ? Ah oui, oui, j'adore. Ah, ben vous auriez dû me l'en dire, je l'aurais programmé. Qui est Raphaël Nadal ? Ben oui, je ne l'ai pas mis. Allez-y, maintenant il est libre. C'est trop tard. T'en touche pas. Je pense qu'il est assez inaccessible. T'en touche pas à mon poste, il recevait Tiffé Nauzière, la fille de Brigitte Macron, qui a été invitée de Cyril Hanouna. Elle s'est évidemment exprimée sur les rumeurs sur sa maman, qui serait un homme. On écoute. Alors, je vais vous livrer un scoop, Cyril. C'est que, comme toutes les personnes ici, je suis née d'un papa et d'une maman. Et ce que je pense de ça, encore une fois, je laisse courir de la même manière qu'on dit qu'on est gouverné par des reptiles, que la terre est plate. Parce que pour moi, c'est au même niveau. La seule chose que ça dit, et je trouve ça assez inquiétant de la société, il y a les victimes directes. Là, on peut penser effectivement à ma mère, qui reçoit ce genre de choses avec ses proches. Et puis, il y a aussi les victimes, pour moi, les autres indirectes. Et je vois beaucoup de gens, par exemple, qui viennent me voir au cabinet sur les sujets d'emprise, en disant, j'ai un membre de ma famille qui est isolé parce qu'il croit aux fake news. Et il s'est isolé tout seul, parce qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de prise avec cette personne. Et finalement, quand j'entends des gens, encore aujourd'hui, malgré toutes les preuves, je pourrais vous apporter mon état civil, ça ne changerait rien, malgré toutes les preuves. Évidemment, sur les fake news, beaucoup de gens ont réagi en disant, oui, moi, j'ai mon père qui croit des choses et qui s'isole dedans. Alors vous, les fake news, elles sont pour de vrai sur M6+, avec le Gorafi, mais cette fois-ci, elles sont drôles, puisqu'on peut trouver le journal du Gorafi sur M6+. Oui, on a décidé de mettre un peu d'infos, mais effectivement une info un peu moins triste ou difficile que celle que vous évoquiez à l'instant. L'humour a une place énorme sur M6+, on est vraiment dans le divertissement. Et c'est intéressant que vous citiez le Gorafi, parce qu'on a donné un rendez-vous tous les vendredis. Ça veut dire en fait qu'on mélange quand même beaucoup le streaming et la télévision telle que vous la connaissez. Il y a plein de choses à prendre dans la télé pour que le streaming fonctionne. Et notamment dans le streaming, l'enjeu c'est de faire revenir les gens. Et la télé, elle donne des rendez-vous. Donc au lieu de mettre 10 ans de JT du Gorafi, évidemment en une fois, on le programme semaine après semaine pour que nos utilisateurs reviennent prendre cette petite pastille du Gorafi. Et ça c'est de la production propre, le JT du Gorafi. Absolument, 100% propre. Et ça, ensuite, ça voyage sur les réseaux sociaux, évidemment, et ça fait de la promotion pour notre plateforme, bien sûr. Donc vous pouvez aller voir le JT du Gorafi. Moi j'ai un peu été voir, c'était plutôt drôle. On ne connaît pas leur visage, Valérie, mais on reconnaîtrait entre mille leur voix. Ce sont les comédiens doubleurs de vos films et séries qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. On va en parler un petit peu après. Et donc ils ont fait un petit film qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça a été lancé il y a une dizaine de jours. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier. Donald Régnou. Dorothée Pousseau. Adeline Schott. Je suis comédienne. Je suis comédien. Et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson. Jim Carrey. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont briter le tout plein. Espèce d'enfant ! Non, non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, ce ne sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. Mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. Les graphistes. Musiciens. Écrivains. Chanteurs. Bah tous, quoi ! Ou pinaise ! Vous avez compris. Alors, est-ce que vous réfléchissez à M6 ? Est-ce qu'un film de Tom Cruise, avec la voix de Tom Cruise, mais en français, parce qu'on a utilisé IA, vous savez que maintenant, on peut entendre une voix, originale, entre guillemets, avec l'IA, ou plutôt le doubleur ? Est-ce qu'il y a une politique, ou pas encore, au sein de M6 ? Eh bien, il y a une politique qui est en train de se mettre en place, parce que l'IA, c'est quand même une vague vertigineuse, et que tout le monde doit surfer, parce qu'on ne peut pas, évidemment, s'y opposer. En revanche, il faut l'utiliser intelligemment. On est dans la télé, comme dans la radio, des industries de talent. C'est d'abord les gens qui font qu'on a des belles idées, et que ça marche. Mais je vais vous donner un exemple. A priori, qu'on pense intelligent de l'utilisation de l'IA et des voix, c'est que vous savez, quand un animateur fait une émission, on tourne avec lui, il présente, il dit des tas de choses, et puis ensuite, on passe en post-production, ensuite, on monte l'émission. Et puis souvent, la voix n'a pas été bien enregistrée, on aurait voulu qu'il modifie un peu quelque chose, et l'animateur, il est en train de bosser ailleurs, il tourne ailleurs. Par exemple, les voix de Top Chef, où il peut être sur Pékin Express, et pas présent à Paris. Voilà, Stéphane Rottenberg, il est parti à l'autre bout du monde, et vous l'avez pu, pour faire ce qu'on appelle un petit retake. Eh bien, ce qu'on essaye de voir, c'est évidemment, avec l'accord des animateurs, bien sûr, faire qu'on puisse réutiliser une voix de synthèse qui les imite, pour reposer juste les 15 secondes de voix, trois mois après qu'il a tourné l'émission, et alors qu'il est à l'autre bout du monde, pour dire on range les casseroles maintenant et on passe au vote. Voilà, exactement. Alors ça se fait, il y a beaucoup de discussions, ça ne peut pas se faire, évidemment, si en l'occurrence, l'animateur n'est pas d'accord, et il faut qu'il y voit son intérêt, et pour lui ou elle, ça peut être très très plus simple que de revenir dans un studio juste pour 15 secondes de voix. Donc l'intelligence artificielle permet un certain nombre de choses qui peuvent être bien à condition... C'est relativement marginal, non ? Comme situation. Ça, c'est marginal. Ça veut dire qu'à un certain temps, Stéphane n'aura plus à un besoin d'aller faire les commentaires, toucherait un petit cachet, et puis ça sera une IA qui fera les commentaires. Ah, je crois que c'est pas demain la veille, parce que les animateurs ont beaucoup de talent, et le talent d'improvisation, etc. En tout cas, à M6, vous avez une politique d'intégrer l'IA et d'avoir des process, en tout cas. Comme dans toutes les grandes entreprises, on essaye de comprendre comment ça marche, on essaye de définir des règles, mais on est clairement au début de l'intégration de l'IA, et oui, l'industrie de la culture va devoir composer avec l'IA, c'est sûr. Donc, un film doublé avec l'IA, c'est pas un nom définitif ? Mais c'est pas du ressort de M6, si le doublé... Si, on peut... Alors, généralement, on achète un doublage tout fait, mais on peut décider nous-mêmes de faire un doublage, etc. C'est vraiment une composante qu'il va falloir intégrer. Après, vous avez vu aux Etats-Unis qu'il y a eu une énorme grève avec l'IA qui était exactement au cœur de négociations, ce qu'on peut imaginer, c'est que l'industrie va s'organiser pour que les règles soient un peu les mêmes, évidemment, d'un groupe à l'autre. Donc, M6 s'adaptera aux règles de la profession, bien sûr. Après son succès de Popcorn Salé, Santa, vous voyez, qui c'est Santa, Popcorn Salé ? On est en volu rue, sérieux. Non ? Je suis pas la seule. Vous connaissez pas Popcorn Salé ? Comme ça, spontanément... Je peux pas vous la mettre, parce qu'on l'a pas mis de côté, mais c'est très connu, quand même. Ah bon ? On est bien partis pour faire un second tube, pour un premier pour vous. Elle était en live dans C'est à vous avec son nouveau titre « Recommence-moi ». Ça me dit strictement rien. Bah alors, rien du tout. Mais ça, c'est un nouveau titre. Mais Popcorn Salé, je suis sûr qu'on mangera du Popcorn Salé. Non, non. C'est pas... Mais notre réalisateur, il se moque de moi quand je chante. Bah oui, j'ai raison. Allez, on se retrouve dans un instant avec Henri Defontaine, directeur général de M6 Digital Distribution, pour parler de la plateforme M6+. des auditeurs me disent « Le succès d'une plateforme, c'est l'ergonomie ». Donc, vous allez nous en parler, parce qu'il disait que s'il se plaît, c'était compliqué, que même lui, ingénieur, il avait du mal parfois à s'y retrouver dans les programmes. Une petite critique. Donc, vous allez nous expliquer comment tout ça se met en place. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Henri Defontaine, directeur général de M6 Digital Distribution. Vous êtes membre du directoire, vous êtes en charge de la stratégie, du streaming et de la distribution. Et vous êtes là ce matin pour nous parler de la plateforme M6+. Donc, c'est un prolongement, vous nous l'avez dit, de s'il se plaît, ou une manière de repositionner, de proposer vos programmes et d'autres programmes sur une plateforme, puisqu'aujourd'hui, c'est la nouvelle manière dont on regarde la télévision. C'est-à-dire qu'on n'est plus en ligne, on allume à 20h pour regarder ou à 21h maintenant. Aujourd'hui, les gens choisissent à la carte. Quand on veut, exactement. Et comme on veut, vous parliez d'ergonomie, je voudrais rebondir là-dessus. C'est un auditeur qui disait ça. Voilà, exactement. Grâce au streaming, on est dans le digital, on est dans l'interactivité. Et donc, les téléspectateurs peuvent choisir ce qu'ils veulent et peuvent agir. Et un des enjeux auxquels on fait face, c'est le nombre incalculable de contenus. 30 000 heures par an, en gros, personne ne peut les regarder toutes. Vous êtes perdus. Quoi regarder ? Et donc, une des innovations qu'on va lancer, on ne l'a pas encore lancée, on travaille d'arrache-pied dessus, c'est de faire que notre moteur de recherche, vous savez, la petite icône en haut à droite, vous avez une loupe, vous tapez pour essayer de trouver quelque chose, devienne un moteur de recherche dans lequel vous pouvez vous poser votre question en langage naturel. Ça veut dire, comme ça vous vient dans la tête... Je voudrais un film drôle. Je voudrais un film drôle pour hommes. Voilà, ça peut se poser comme ça. Et notre moteur de recherche qui va être boosté à l'intelligence artificielle va du coup travailler et vous sortir un choix de film drôle correspondant à vous, à des goûts masculins ou à vos goûts à vous, etc. Et c'est beaucoup plus précis que ce qu'on a aujourd'hui. Tout le monde a des moteurs de recherche, mais en gros, ça reconnaît un mot, ça va reconnaître action, humour, suspense, un truc comme ça. Ça ne va pas du tout vous permettre... Si vous posez une question avec une phrase, avec un verbe, un sujet, un complément, vous n'aurez rien. Demain, avec notre moteur de recherche, vous aurez ce que vous avez chez Google. Vous tapez, ça comprend. Et ça vous propose des choses très ciblées. Et ça, c'est l'avantage du streaming par rapport à la télé linéaire. Mais parce que vous nous connaissez, c'est-à-dire que vous allez connaître nos... Comme on a sur Netflix, par exemple, qui met pour vous, avec votre profil, là aussi, ça va détecter le type de programme qu'on regarde. Exactement, absolument. Et d'ailleurs, on vous demande quelques informations quand vous vous loguez sur M6+, pas beaucoup. Est-ce qu'il faut s'inscrire avec une adresse mail ? Oui, exactement. Et puis, on connaît votre sexe, votre âge. Pas plus. Mais en revanche, à mesure que vous utilisez et que vous naviguez, ça vous reconnaît. Donc, vous avez un profil. Ça, c'est aussi une nouveauté. Vous aurez, si vous êtes dans une famille, le profil de chaque individu de la famille. Donc, ça vous reconnaît. Ça vous repropose vos programmes, ceux que vous avez arrêtés, que vous n'avez pas finis. Ça vous fait des recommandations pour vous, etc. On vise à mettre des programmes qui vous correspondent. On vise à faire que vous passiez moins de temps à chercher. Oui, ça, c'est... Parce que quand on cherche trop longtemps, on finit éventuellement par arrêter. Ça, c'est pas terrible. Voilà. Et puis, bien sûr, parce que c'est important, évidemment, dans notre modèle économique, on vise aussi à vous pousser une publicité qui correspond à probablement ce que vous allez acheter. Voilà, c'est la publicité ciblée. Mais justement, moi, j'ai un riz parfumé et je veux annoncer dans Top Chef. Il vaut mieux que j'annonce sur la chaîne ou sur M6+. Est-ce que vous concurrencez pas votre propre chaîne ? Alors, vous pouvez faire les deux parce qu'on peut effectivement faire de la publicité ciblée maintenant sur les chaînes. Ça date que de 2021 en France. On est très en retard. C'était interdit avant. Mais vous pouvez avoir une campagne sur la télé traditionnelle en publicité ciblée. Vous pouvez évidemment la voir en streaming. Les deux se concurrencent ou se complètent. Peu importe. En tout cas, pour un groupe quand même. Vous n'avez pas un groupe de contenu au monde qui ne fait pas... Enfin, venant du linéaire qui n'ajoute pas le streaming. Parce que bien sûr, vous avez toujours le linéaire qui est fort pour le direct, le sport, l'info, les grands rendez-vous. Mais le streaming, ça offre une liberté qui est extraordinaire. Ça rapporte plus d'argent ? Enfin, est-ce que vous gagnez plus d'argent parfois que le programme en lui-même sur la chaîne linéaire ? Alors, on commence sur certains programmes. Quelques programmes de prime time ont une consommation en non linéaire qui est énorme. Comme Pékin Express. C'est notre plus gros succès en rapport entre linéaire et streaming. Pékin Express, cette année, c'était la moitié en streaming, l'autre moitié en linéaire. Donc, on peut imaginer qu'assez vite et probablement l'année prochaine, ça sera peut-être majoritaire d'un côté. L'amour est dans le pré, c'est 25% en streaming et avec des audiences qui sont très colossales. C'est un peu moins vrai dans le reste de notre journée, mais en prime time, là où les gens veulent consommer des marques fortes, ils les regardent quand ils veulent, le week-end, le soir, le matin, etc. Et la tendance, évidemment, ne fait que croître. Évidemment. Et la plateforme va proposer des programmes inédits aussi. Oui. Sport, surtout. Oui. Beaucoup de sport. Alors, vous avez le MMA, vous avez un nouveau sport qui arrive. On a un sport qui est arrivé ce week-end et qui est même un nouveau sport sur la planète qui est en train de cartonner chez les jeunes. Ça s'appelle la King's League. Vous connaissez la King's League ? Non. Écoutez. Ça a été inventé par un grand joueur espagnol qui s'appelle Gérald Piquet qui est une star espagnole. Et qui s'est dit de football, bien sûr. Je vais prendre ce que les jeunes préfèrent le plus, le foot et les réseaux sociaux. Et je vais mélanger les deux et je vais le diffuser en vidéo. Donc, ça veut dire que les règles du jeu sont complètement revues. C'est 7 joueurs. C'est 7 joueurs. C'est 2 fois 20 minutes. Il se passe plein de choses pendant le match. Il peut y avoir des interruptions, des ballons qui tombent du ciel, des triples buts, etc. Des tas de trucs. Et puis, l'équipe, elle est constituée par un youtubeur, enfin un influenceur, pas forcément de youtube d'ailleurs, mais un influenceur qui va évidemment faire le buzz autour de lui. Et donc, nous, sur M6+, on a acheté l'exclusivité de cette compétition en France. Là, on diffuse pendant quelques jours la World Cup au Mexique de cette compétition. Et puis, dans quelques mois, on diffusera le premier championnat de France de la Kings League avec des grandes stars, mais des stars équipes de France. Là, hier, il y a eu un match de l'équipe de France dans cette World Cup avec une formidable remontada de la France qui était menée 4-0 contre l'Espagne et a fini par gagner au tir au but 5-5 avec Samir Nasri. Ça, ça ne marcherait pas sur W9 ? Il y aura de la diffusion probablement un petit peu sur W9, bien sûr, mais ça va surtout marcher en streaming parce que c'est un usage très digital. C'est clairement, ça vise les jeunes, très très clairement. Je pense que les traditionnels du football seront peut-être un petit peu perturbés, mais c'est très très drôle. Ça mélange honnêtement sport et divertissement. Donc, c'est nouveau et le streaming permet encore une fois de montrer ça. Alors, il y a du direct, donc le streaming, ça marche aussi en direct, mais c'est consommé quand on veut. Regardez-le après l'émission. Puisqu'on parle sport, foot en particulier, l'euro, il y a des innovations aussi. Oui, il y a une grosse innovation sur M6+, donc ça va être diffusé sur la chaîne M6 et sur M6+, en parallèle, c'est du direct. Et sur M6+, on va utiliser une fonctionnalité qu'on vient de lancer à l'occasion d'M6+, qui s'appelle la Fan Experience. On va jouer sur l'interactivité, permettre aux utilisateurs de notre plateforme de noter les joueurs, d'avoir toutes les stats. De jouer aux sélectionneurs. Exactement. C'est drôle. Et du coup, de les faire réagir. Et ça va nous permettre aussi de jouer quelque chose qui est très important, c'est de jouer les deux médias, la télé linéaire et le streaming. Ça veut dire évidemment que nos commentateurs en télévision linéaire, en live, vont pouvoir dire « Chers téléspectateurs, si tu veux voter, si tu veux noter, évidemment, c'est sur M6+, que ça se passe. » On utilise ça aussi comme un outil marketing. Bien sûr, d'interactivité. Et puis, on va utiliser cette fan expérience, on va la mettre dans nos grandes émissions de divertissement pour que, dans Incroyable Talent, dans L'Amour et dans le Pré, vous puissiez y aller un petit peu de vos votes. avoir vos chouchous. Évidemment. Et alors, Claire Biazini, qui est votre alter ego à Téléphant, à Téléphant Plus, a été notre invitée ici. Elle nous a expliqué, mais très cash, que désormais, plus aucun programme n'était pas validé par elle. C'est-à-dire qu'il y ait une partie qui puisse être exploitée sur TF1+. Ce n'était pas elle qui avait la décision des programmes, mais il fallait sa validation. C'est le cas à M6, vous validez chaque programme ou chaque nouveau programme ? Alors moi, je ne valide pas chaque nouveau programme parce que je fais confiance à celui qui les valide, qui s'appelle Guillaume Charles, qui est le grand patron des programmes. En revanche, lui, dans sa feuille de route, il a l'obligation de penser M6+. Je dors de façon très, très tranquille. Très tranquille. Exactement. Ça veut dire que le streaming est devenu plus important que l'uninaire ? Non. C'est l'évolution. Exactement. On dit aujourd'hui que le groupe M6 doit marcher sur ses deux jambes. On ne le disait pas il y a trois ans. Maintenant, clairement, il faut les deux. Il y en a un qui monte très fort, il y en a un qui est très, très haut. Mais on sait que ça va, un jour, ça va se rejoindre. Je ne sais pas si c'est dans cinq ans, dans dix ans, dans trois ans. Vous pensez que M6 pourrait disparaître au profit du streaming ? Je pense qu'il y aura toujours M6. M6, c'est quoi ? C'est des contenus de divertissement, d'informations passionnantes avec une ligne éditoriale. Après, que ce soit diffusé de telle ou telle façon, moi, je crois qu'il faut être un peu agnostique de la technologie et qu'en revanche, le contenu vidéo, il va continuer éternellement. Et puis, les grandes marques, ça reste des repères dont les individus ont besoin. Justement, plus il y a une jungle de contenu, plus c'est important de savoir un petit peu ce que vous allez regarder. Bien sûr. La marque M6, moi, je pense qu'elle a une durée de vie à durée indéterminée, ça c'est sûr. Oui, c'est une marque très forte. Il y aura une offre de documentaire aussi très importante. Je sais que nos auditeurs souvent aiment ce type de programme et j'ai vu qu'il y avait vraiment un effort qui a été fait sur les documentaires. Oui, les documentaires en streaming, là aussi, je vais être transparent, ça représente très peu de notre audience, mais ça fait venir. Parce que souvent, un documentaire, ça provoque, ça révèle, ça choque, ça gratte un petit peu. Donc, ça fait une aspérité qui fait venir. En revanche, un documentaire, vous êtes journaliste, c'est énormément de travail, ça prend beaucoup de temps, donc vous ne pouvez pas avoir un catalogue de documentaires comme vous avez un catalogue de télé-réalité. En revanche, on en a besoin, je vous cite Life to the Limit, documentaire sur l'Ukraine, vous êtes embarqué dans les tranchées, etc. ça vous montre aussi que sur M6+, vous n'avez pas que du divertissement où on rit tout le temps, il y a aussi des choses qui font réfléchir, ça fait venir. En revanche, ce n'est pas le cœur de ce qui fait rester parce qu'on n'a pas un catalogue suffisant. Alors, c'est donc, ça démarre là, c'est déjà accessible, il y a un auditeur qui est allé voir, qui me dit, il faudrait un preview et une signature sonore, là c'est trop simple, il vous donne des conseils. Ah, c'est l'ouverture. Et tout, vous pouvez paramétrer l'interface noire et jaune, on doit avoir le choix dans les couleurs, c'est Stéphane qui est ingénieur donc il donne des conseils, en tout cas, je vous encourage effectivement à aller sur la plateforme parce que ce qui est bien, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire cette possibilité de dire je veux voir un film avec mes enfants, je voudrais une série, il y a énormément de films. sur Yannick Alénaud, incroyable, sur le parcours du chef qui est vraiment très bien. M6+, votre nouvelle manière de consommer la télévision, merci Henri De Fontaine d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, dans un instant, on sera avec Doulis. Et oui, on reste. le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio, le supplément média. Et voilà, on a déjà commencé à parler. On est dérangé, on ne peut plus parler. On parlait avec Doulis qu'on est ravis de recevoir, vous êtes comédienne, vous êtes en tournée, toutes vos dates sont complètes, hélas, presque. Pour aller sur le site de Doulis. Canal+, on vous retrouve dans la série terminale de Djamal Debouze, tous les gros manches à 12h45 sur Canal+, c'est Grosland, le grand Zappoi que vous présentez, c'est toujours un régal. Et puis, votre spectacle dont je parlais, hier j'arrête, représentation exceptionnelle le 31 mai, mais c'est complet. Au Trianon. Au Trianon. Et puis, il y a des nouvelles représentations le 31 octobre en tournée dans toute la France. Alors le 31 octobre, c'est au Folie Berger, on peut, alors pour le coup, j'encourage nos auditeurs d'aller réserver dès maintenant parce que ça va partir très vite. Et hier j'arrête, c'est un spectacle co-écrit avec Blanche Gardin et Paco Pérez et la participation d'Éric Monin. Mais ça va bien, c'est super ? Ouais, ça se passe super bien, c'est très chouette. Alors moi, j'ai eu la chance de recevoir le spectacle et de pouvoir le regarder. J'avais une question, l'anecdote du taxi est une vraie anecdote ? Ah ouais, ouais. Alors racontez-la l'anecdote du taxi à cause de votre voix. Non mais j'ai pris un taxi parce que là, je suis souvent dans des déplacements un peu tôt et du coup, je vais aller à l'aéroport assez tôt. Parce que vous avez une voix spéciale ce que vous racontez au début du spectacle. Tout le monde pense que je suis bourrée ou sous l'emprise de quelque chose. Et donc, je lui ai dit bonjour, Orly 3 s'il vous plaît et il était 4h du mat' et au bout de 5 minutes, il m'a dit si ça va pas, vous vous prévenez, je m'arrête. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Je pensais qu'elle allait vomir dans la voiture. Ah non, c'est tout le temps comme ça. Parce que votre voix, oui, elle est particulière. Donc, vous en avez fait un atout. Oui, mais je n'aurais pas aimé avoir une voix aiguë en même temps. Et l'aventure Grosland, alors on peut en parler, c'est un espace de liberté absolument incroyable. quand on tombe, c'est assez... C'est génial. Franchement, on est même étonné parfois d'autant de liberté. C'est génial, c'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas plus relégué. Je sais qu'on doit être seul au monde à ne pas avoir d'Instagram. Oui. Il y a des choses qui passent de temps en temps sur X, des sketchs qui sont postés en replay. Et puis, vous êtes sur France Inter également. Oui. Je suis dans toutes les émissions interdites. Voilà, c'est ça. Quelle est l'ambiance là-bas ? C'est compliqué. On est partagé. Avec Charlene Van Dennecker, je rappelle que cette bande dans laquelle œuvrait Guillaume Meurice qui a été mise à pied... On aimerait bien qu'ils reviennent surtout. Vous n'avez pas compris la polémique ? C'est-à-dire que je pense que c'est toujours délicat. Bien sûr, il y a des blagues qui peuvent heurter et ça, c'est toujours chiant. On n'a pas envie de heurter les gens. Mais de là à en arriver à ça pour une blague qui a peut-être été faite au mauvais moment ou... C'est quand même dommage. C'est compliqué de faire de l'humour maintenant parce que sur scène, vous êtes cash. Vous parlez de sexe, vous parlez de drogue dans ce que j'ai vu. Vous allez même parfois très loin. Et donc, en fait, le seul espace de liberté qui existe maintenant, c'est la scène, en fait. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des trucs, même moi, par exemple, que je ne ferai pas sur France Inter et que je peux me permettre de faire sur scène. Comme quoi ? Je n'ai pas d'exemple là tout de suite. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est sorti de son contexte. C'est-à-dire que sur un spectacle, les gens sont là avec vous pendant une heure et quart. donc, ils ont le temps de capter que tout est troisième degré, qu'il y a des subtilités dans chaque mot. Donc, c'est ça aussi, sur une chronique de 2 minutes 30 et c'est des gens à qui on impose finalement parce qu'ils sont dans leur voiture donc qu'ils ne viennent pas vous voir jouer vous. Donc, il y a des choses qui sont plus... Plus compliquées. Le spectacle avec Blanche Gardin, là vous êtes allée aussi, vous n'avez pas choisi la facilité... Comment ça s'est fait la rencontre avec elle justement ? C'était sur les plateaux de Yacine Bellouz qui fait des plateaux super... Sur le web ? Ouais. Non ? Ah bon ? Ah bon ? Non, je crois que c'était sur le web ? Je ne crois pas, non. C'était une soirée qui s'appelle première fois et on teste tous un passage qu'on vient d'écrire qu'on n'a jamais joué devant personne. C'est la règle du jeu. Et donc, on est tous un peu fébrides. et donc, on s'est rencontrés là-dessus. Elle testait, je testais et voilà. Ça a matché. Ça a matché, vous êtes bien entendu au point d'écrire ce spectacle ensemble et vous êtes en tournée un petit peu partout en France et ça fonctionne très bien. Oui, oui. Alors, sur scène, vous racontez votre vécu, votre histoire pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Vous racontez vos passages quand vous étiez toxicomanes. Gogo Tenseuse, barmaître, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prof qui est prête à porter, prof de français en Espagne, etc. Comment on passe de je suis sur le point de presque plus vivre ou d'être dans une détresse à je gagne ma vie comme humoriste. Vous n'auriez pas pu imaginer quand vous étiez allongée avec votre joint sur le visage ? Oui, non mais j'ai toujours voulu faire ça. Donc c'était un petit peu ma lumière au bout du tunnel. Donc finalement c'est aussi ça. C'est ça qui vous a sauvée ? Oui. Qui vous a donné un espoir en fait. Une auditrice demande comment est-ce que vous en êtes venue à travailler pour Grosland ? Est-ce que c'est on vous a repéré comme humoriste ? Comment ça s'est fait ? Non, c'est Benoît Delépine et Gustave Carverne qui sont venus me voir jouer sur mon premier spectacle et du coup je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième enfin on s'en fout. et donc du coup on est allé dîner après puis on ne s'est pas trop donné de nouvelles pendant 2-3 mois et à la fin du confinement Benoît m'a appelée et il m'a dit plein de trucs au téléphone j'ai dit oui 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 et quand j'ai raccroché je me suis dit bon ben j'ai dit oui mais je ne savais plus à quoi je n'ai pas vraiment compris à quoi je m'avais dit oui et donc c'était quand même remplacé bah oui oui c'était pas rien moustique et du coup c'est quand même une sacrée responsabilité quoi alors au départ vous n'étiez pas très à l'aise avec le prompteur et puis maintenant bravo Claire Chazal voilà bravo à tous ceux qui font ça en direct avec des noms de gens qu'il ne faut pas écorcher alors que dans Groslande les noms sont moins difficiles à écorcher puisqu'ils le sont à la base il y a un peu moins d'enjeux vous avez beaucoup plus de propositions aujourd'hui pour tourner dans des films ou des séries oui j'ai des trucs chouettes dans le spectacle hier j'arrête j'étais très surpris parce que vous êtes pieds nus vous dites que vous avez des pieds horribles oui non alors ils ne sont pas si horribles que ça mais ils sont quand même un peu en racine de gingembre mais c'est surtout qu'il est très cambré mon pied alors la version chic c'est qu'il est moulé dans un Louboutin mais il est tellement cambré qu'en fait il n'y a pas beaucoup de chaussures qui me vont donc du coup je serais bien d'amérater de devoir monter à des marches devant du public avec des talons très hauts dans le canne canne pieds nus quelle est la partie réelle dans vos sketchs ou ce que vous faites à la radio tout est vrai non tout est vrai ah tout est vrai oui oui alors il y a peut-être une ou de conneries que je rajoute l'histoire dans le désert tout est vrai oui oui tout est vrai voire pire en fait c'est-à-dire que j'ai dû le corps pour l'histoire de la banane c'est vrai aussi la banane dans le métro ah oui oui bien sûr vous pouvez la raconter c'est pas évident comme ça mais j'étais dans le métro je sortais d'une scène je sais plus laquelle et j'avais pris des trucs dans les loges à manger quoi et j'écoute tout le temps ma musique parce que je vis avec de la musique sur les oreilles et donc j'entends au loin dans la musique comme ça un cri quoi de quelqu'un et j'entends quelqu'un qui crie j'ai faim j'ai faim j'ai faim et du coup moi ça me déchire le coeur je me dis mais merde j'ai pas d'argent et là je me rappelle que j'ai pris une banane dans ces loges mais qui était immense c'était déjà une banane une grande banane une immense banane je crois que j'en ai jamais vu d'aussi gros je lui dis une banane aussi grande ça fait le taf et du coup je lui tends ma banane comme ça comme une épée très fière et tout très contente de pouvoir l'aider et en fait cette personne il m'a envoyé chier il m'a dit mais j'en veux pas de ta banane casse-toi et donc moi je me suis énervée contre lui j'ai dit mais attends si t'as faim tu la bouffes ma banane et en fait tout le wagon s'est mis à me regarder très mal et en fait il disait pas j'ai faim il disait Lucien il cherchait son chien et du coup voilà j'ai eu un petit moment de solitude ça arrive et heureusement vous arrivez à le transformer de façon positive et humoristique donc on vous retrouve sur Canal Plus tous les jours à 21h dans la série Terminal tous les gros manches encore une fois on a un plaisir fou à vous retrouver et puis c'est évidemment tout ça disponible sur MyCanal et puis votre spectacle on peut commencer à réserver Oufélie Berger ça va être une soirée dingue le 31 octobre c'est une belle salle vous êtes invité oui bah on viendra on viendra il n'y a plus de place on se mettrou on trouvera quand même on va demander à Aurélie un petit strapontin et puis en tournée dans toute la France il y a des endroits où il reste de la place il y a plein d'endroits et on refait Toulouse à l'Ocrin on refait on refait Bordeaux il y a Marseille que j'attends avec impatience parce que ça fait longtemps que j'ai envie de jouer à Marseille c'est où à Marseille vous jouez où ? c'est peut-être au silo c'est possible et aussi dans la prochaine étape le cinéma ? ah oui j'en ai déjà fait et j'adore ça donc oui avec grand plaisir merci Doulis d'avoir été avec nous c'est toujours un plaisir de vous recevoir et nous on se retrouve dans un instant pour commenter une actualité un peu moins drôle tout de suite sudradio parlons vrai le parc Astérix fête ses 35 ans à cette occasion sudradio vous offre un séjour pour 4 personnes avec une nuit dans l'un des 3 hôtels du parc et maintenant appréciez le spectacle venez découvrir la première comédie musicale gauloise la tour de Numéro Bis la revanche des pirates sans oublier les 50 attractions et spectacles à vivre en famille ou entre amis cette semaine écoutez le grand matin sudradio avec Patrick Roger et gagnez votre séjour unique au parc Astérix avec Sudradio parlons vrai